Le livre raconte deux histoires. Il raconte les derniers massacres d'Indiens à la fin du XIXe siècle et en même temps la naissance du spectacle de masse. Les deux ayant des rapports, d'abord ils sont contemporains, mais des rapports incestueux. Je raconte la naissance du spectacle de masse au travers de l'histoire du Wild West Show de Buffalo Bill qui employait des rescapés de ces massacres en même temps que des rangers qui y avaient participé. Ce qui faisait que des gens qui s'étaient trouvés dans deux camps opposés devaient rejouer des scènes qui appartenaient à l'histoire immédiate et qui étaient en plus falsifiées par Buffalo Bill qui en était le metteur en scène. Pour en donner un exemple, la bataille de Little Big Horn qui elle avait eu lieu beaucoup plus tôt a été mise en scène par Buffalo Bill. Alors au départ il collait plus ou moins à cette histoire et puis petit à petit le public apprécie un peu la fin, le public américain, donc la fin un petit peu terrible, la défaite américaine. Demandant autre chose, Buffalo Bill a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le happy end et donc a modifié la fin et on a fait une victoire américaine. Alors ce spectacle de masse, ce Wild West Show, a ceci de très particulier, c'est que ça a été un spectacle mondial, c'est pas seulement un spectacle américain, c'est d'abord un spectacle qui embauchait des centaines de personnes, il y avait évidemment aussi des chevaux, des bisons, ça se faisait dans une arène d'à peu près je crois 150 mètres de long, donc c'est un très grand spectacle, si grand que d'ailleurs quand il a voulu jouer en Europe et notamment en Italie, la ville de Rome a refusé que le spectacle soit joué au Colisée puisque le Colisée était trop petit pour lui. Donc voilà, c'est dire qu'on est dans une dimension encore tout autre que celle des gladiateurs de l'Antiquité, etc. Alors l'autre chose, c'est que c'est un récit qui est pour une part centré aussi sur la personnalité, la vie de Buffalo Bill lui-même qui est totalement, elle aussi, liée au spectacle puisque non seulement il n'a pas décidé de son nom, son nom lui a été donné lorsqu'il travaillait pour le chemin de fer par les employés du chemin de fer, mais il a raconté son histoire un jour à un écrivain de ce qu'on appelait les Fanzines qui était donc un margoulin de la grande époque de la fin du XIXe qui écrivait des romans de Katsu en fait à succès et qui cherchait une personnalité de l'Ouest représentative, un peu folklorique et qui à un comptoir lui a demandé de raconter sa vie et il a été séduit par ce que lui racontait Buffalo Bill qui sans doute devait broder et exagérer comme font les gens qui ont trop bu à un comptoir le soir et lorsqu'on leur demande de raconter leur vie et à partir de ce qui lui avait été raconté il a écrit donc tout un tas de feuilletons en fait sur Buffalo Bill si bien que Buffalo Bill à l'Est est devenu célèbre en l'ignorant à tel point célèbre que son histoire a fini par être jouée sur scène à Broadway par un acteur, Jason Ward et quand Buffalo Bill l'a appris, il a décidé lui-même de gagner New York et de jouer à la place de Ward il a donc dû d'une certaine façon se glisser dans sa propre peau mais dans une peau totalement inventée avec donc d'abord ce que lui y avait mis d'exagération pendant son récit à Buntlein et ensuite évidemment le tissage de feuilleton en feuilleton le personnage que Buntlein avait inventé mais aussi ce que l'acteur lui-même en avait fait donc on a comme ça toute une cascade de falsifications et ce type va jouer sa vie entière en le modifiant légèrement mais de façon quand même très récurrente ce rôle qui est à la fois le sien mais qui a été inventé par d'autres donc on peut dire de manière un peu comme ça provocatrice que c'est une sorte d'incarnation du simulacre absolument parfaite tout de suite Abonnez-vous !